Merci les dames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live Télévisions. Merci encore aujourd'hui de vous joindre à nous afin d'être informés. Ça fait longtemps, mais nous sommes encore errés de vous retrouver de nouveau parmi nous, M. Georges qui est notre invité aujourd'hui, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live TV. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour les frères congolais de partout où vous vous retrouvez. Bonjour, oui, bonjour, je vous dis encore, bonjour, je vous demande surtout, surtout, une bonne écoute, un bon suivi et plus particulièrement des critiques et des suggestions. C'est aussi important quand vous pouvez à chaque fois nous rappeler, nous interpeller, parfois nous corriger parce que nous sommes des humains, mais nous sommes là pour quelques questions d'actualité et éclairer la lanterne sur certains points d'actualité. Et vous savez, je suis Georges qui vit à Goma, dans une zone rouge, une zone avec une guerre, avec un pays agresseur à nos côtés et nous sommes activistes politiques qui avons toujours émis certaines analyses et quelques suggestions aux frères congolais politiciens et surtout à toute la famille congolaise de la diaspora comme de l'intérieur. Parce que nous n'avons qu'une seule nation, qu'un seul pays appelé la RDC et tous avons le devoir de contribuer à ce bien-être, à sa survie politique, économique et sociologique. Nous sommes à cette obligation-là. Si aujourd'hui nous connaissons la guerre, la rébellion, l'agression rwandaise, ou gandaise, c'est parce que, peut-être, il y a certaines affaires des congolais, certaines affaires congolais qui jouent mal leur politique. Mais alors, nous devons chaque fois nous interpeller parce que, quand quelqu'un a déraillé, nous devons toujours l'interpeller de revenir sur la bonne voie. C'est très regrettable qu'on peut encore apprendre qu'un Congolais a accompagné la rébellion du M23, l'agresseur rwandaise, l'agresseur ougandais. C'est vraiment une honte. Et d'ailleurs, moi j'appelle ça un deuil. Quand on peut voir quelqu'un comme Nanga, quelqu'un comme Osourbi, on nous parle de Magloire, c'est une honte. J'appelle ça un deuil précoce. Parce que, quelqu'un qui peut aller s'aventurer avec les Rwandais, les Ougandais, pour tuer ses frères congolais, c'est désolant. Autre chose, imaginez les gens qui se trouvent dans les cas de déplacés. à Mugunga, à Bouchagara, à Agispa, ou plusieurs cas qui endourent la ville de Gombe. Et maintenant, des bancaires, quelqu'un comme Georges, je me lève et je n'ai pas dit, je vais accompagner ma Kengada, ses aventures rwandaises. Donc, je vois ses papas, ses mamans, comme des bêtes, comme des vauriens, comme des gens qui n'existaient pas. Soyons sérieux, mes frères. Et c'est fait, je termine la citation par dire, bonjour, bonne journée, et surtout, bon travail pour les politiciens, bon travail pour ceux-là qui font l'exercice de la fonction publique. Je dis, bon travail, mais retournez vos idées vers la Congolité, vers le pays de Lumumba, vers le pays d'Étienne Tisséke dit. Je dis, je vous remercie pour cette salutation. Ici, aujourd'hui, on parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, on vient de nous signaler que les célèbres journalistes de Magloire Palo Poukaoukouka, promoteurs de la radio Kim Poual, qui d'ailleurs a été parmi les radios dans l'Est de la RDC qui ont vibré à l'époque, vient de signer son adhésion au sein de la rébellion du M23. C'est-à-dire, désormais, qu'il appartient à la rébellion du M23. Pour parler de cela, monsieur Georges, on entendait l'autre fois que Magloire s'attaquait à la rébellion du M23. L'autre fois, il a fait savoir que normalement, pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays, la RDC, le gouvernement congolais, devrait dialoguer ou négocier avec les rebelles du M23. Au-delà de cela, dans le gouvernement Samaloukonde 1 et 2, il a fait partie des personnes qui servaient la République démocratique du Congo. Et en bref, première question, qu'est-ce que les Congolais sont censés comprendre à ce sujet aujourd'hui ? Je vais d'abord vous dire qui est Magloire. Magloire, par le coup, c'est un garçon né et grandi à Boutembo. Chez lui, c'est au quartier Kambal de Boutembo, pour ceux-là qui connaissent Boutembo. Magloire a fait ses études à l'Est du Kambal et passager à l'Est du Vung et il est venu terminer ses études secondaires au collège Mwanga de Goma. Ce garçon célèbre, il a fait la rébellion de Moselle Laura Désiré Kabila. Il a accompagné Moselle de Goma jusqu'à Kinshasa. Et puis après, quand on a tiré sur Moselle, Magloire a fui vers l'Europe et après, il est revenu. Il a été à Goma dernièrement, il a fait Goma, il a presque fait Goma, il a été Goma. Il est parmi les célèbres journalistes de la province du Nord-Kiv. Il avait, il a eu une chaîne qu'on appelle Kivouan, qui jusqu'à même est présente, la radio existe à Goma. pendant la rébellion de M23 de 2012-2013. Magloire a été parmi ceux-là qui ont accompagné le gouvernement de Kabila pour aller négocier à Mouniogno. Magloire a été parmi ceux-là qui se sont attaqués faroucement à la rébellion de M23. et d'ailleurs, sa sortie de Goma pour aller séjourner à Kinshasa se serait partie de M23 quand ils avaient franchi Goma. ils l'ont cherché de partout. Alors, ils l'avaient déjà fui avec Julien Paloukou. Ils se sont retrouvés à Kinshasa. Dès lors qu'il est parti à Kinshasa, il a été à Kinshasa, il a servi Kinshasa. Mais dernièrement, il n'y a même pas deux mois, il a commencé à publier des messages et dire que nous devons négocier avec le M23. On s'est dit finalement, Magloire, hier vous avez été réellement un bon Congolais qui combattait la cause congolaise. Aujourd'hui, 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 vous prenez la décision de rejoindre la rébellion des Batuts. Magloire, vous voulez que les affaires de Boutembo vous disent quoi ? Réellement, ils vont vous accueillir à Boutembo ? Vous croyez ça ? Vous vous détrompez. Vous êtes perdus de chemin. Vous êtes en train de trahir la tribu. Non, de la tribu. Le Baira ne pouvez jamais vous digérer. Même si vous venez avec les ailes des anges, vous venez avec Makenga Kazarama à Boutembo. Vous êtes le plus malheureux. Vous ne pouvez même pas franchir l'oubère au centre. Magloire, vous êtes trompé de chemin. Je vous dis devant mon Dieu, vous vous êtes trompé de chemin. ma gloire paloukou. Il n'a jamais été tard de faire des bonnes choses. Je donne un conseil, retirez-vous de la rébellion. Ce n'est pas à la rébellion que vous aurez de l'argent. Vous êtes dans les cinquantaines d'âge et plus de cinquante d'âge. Vous risquez de finir votre séjour sur cette terre à prison. Qu'est-ce qui serait à la base ? Qu'est-ce qui serait la mort ? Ma gloire, ma gloire, conseil gratuit, avant qu'il ne soit tard, abandonnez la rébellion des rwandais. Vous avez appris ce matin. Ce matin, nous avons appris que ce n'est plus la rébellion d'ailleurs, c'est officiellement le Rwanda qui a vahit la RDC. Ceci, les chènes congolaises. Et maintenant, ma gloire aussi, c'est faire Rwanda aujourd'hui pour aller attaquer la RDC. Il a combattu les Rwandais contre la RDC. Voilà, maintenant, aujourd'hui, des vieux Rwandais parce que ce n'est plus question de rébellion. La RFI, une radio que nous respectons a relayé avec les Nations Unies que ce n'est plus une rébellion, maintenant, c'est devenu une agression. Officiellement, ce n'est plus une rébellion, mais plutôt une agression. Et le porte-parole du gouvernement rwandais a été clair. Il a dit, juste, nous avons le droit aussi de nous défendre. Nous sommes là. Et maintenant, il va y avoir une enfant de Boutembo qui vient rejoindre la rébellion. Une enfant de qui vous qui vient de rejoindre la rébellion. D'abord, de Boutembo, de qui vous de Boutembo. Vous dites, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Moi, je dirais que... Qu'est-ce qui serait sa motivation ? Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre... Je ne vois aucune motivation. C'est le mot, peut-être, ma gloire... La mauvaise gouvernance. s'il n'arrivent pas à faire membre du cabinet du ministre de la culture et art. C'est sur le compte de l'UNC. Ça, nous devons être clair. Mais ma gloire, est-ce que vous n'avez plus de relation avec Camer? Camer, c'est un officiel de la RDC, attention. Donc, Camer, donc, ma gloire, vient faire le combat contre Camer, son ami. Alors, les gens peuvent déjà analyser beaucoup d'histoires. Est-ce que, vraiment ma gloire, tu peux faire le combat contre Vital, parce que Vital aujourd'hui présente l'Assemblée. c'est contre toute une rétablissement. Je rappelle bien que prendre les armes contre la RDC, c'est pour toute une rétablissement. Oui, parce qu'aujourd'hui, la première institution populaire qui représente la population, c'est l'Assemblée nationale. Et quand vous venez tuer les Congolais, vous êtes en train de faire la guerre contre Vital, ma gloire, essayer de revenir à la raison. Ma gloire, c'est aussi un grand ami à Julien Paloukou. Un très grand ami à Julien Paloukou. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, Julien Paloukou, essayer quand même aussi de parler au mouto que moi j'appelle Mouto de Panirge, brebis galaise de certaines personnes de la communauté qui sont en train de perdre des chemins. Dernièrement, nous avons appris que celui qui s'est fait nommé bourgmestre de la commune rurale de Kirumba, c'est un membre effluant de Birek. Il y a un qui est sous roche. C'est vraiment, c'est désolant. Julien, nous avons besoin de votre grand conseil dans la communauté. mais sinon, nous risquerons de conclure autrement. C'est le Zangui, ça fait longtemps, il ne se fait pas écouter. Zangui, de même, Zangui doit aussi, émettez vos idées. Quand même, quelqu'un qui a accouté le Simissi de Kirumba entre dans la rébellion alors qu'il a été membre effluant, même si pléant à David Kamoura, député professionnel de Gomai, conseiller principal et gouverneur chargé des finances, c'est quelque chose qui ne cloche pas avec la politique de Tissécagui. Vous devez quand même orienter les gens. Julien Palouc, orienter les gens, orienter vos frères, surtout vos membres du parti politique. Zangui, vous êtes notables à Butembo, à Loubero, vous êtes élite, vous êtes un grand fan de Loubero. Essayez de conseiller ma gloire avant qu'il ne soit tard. Je vous dire, je jure, tu sais qu'il y a de se préparer pour une contre offensive, une foudroyante. Ce serait très honte quand on peut aussi apprendre que ma gloire a honte aussi. Parmi ceux qui ont été peut-être appréhendés par cette guerre. Ma gloire. Voilà. Je ne suis pas d'être peut-être de chuter. vous savez, David, dans ce pays, il y a dans ce pays, il y en a qui jouent avec leur propre réputation. vous savez, à la rébellion du RCD, c'est là que nous voyons être à la première place pour le RCD. Vous le connaissez, il y avait Adolfo Nussumba, il y avait Milingo, il y avait d'autres, il y avait d'autres. Mais quand c'était maintenant le temps de prendre les morceaux dans la cuvette, on a vu surgir monsieur Azarias Roubero. Aujourd'hui, si on se demande où serait maintenant Onussumba qui a réellement accepté qu'il y ait rébellion contre la république, qu'est-ce qu'onussumba a gagné dans cette rébellion? Qu'est-ce qu'Emil Ngo a gagné dans cette rébellion? Et t'as d'autres, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien. Le but de guerre est allé à Kigali. Et ma gloire, tu crois qu'aujourd'hui on va te faire réminiser parce que tu es M23, tu te trompes. On a gagné. Au cas, je te parle à toutes les langues. Et je te parle à mes compétences. Donc, tu n'es plus. Ça, non. Alors, on va finir par ici. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, pour la deuxième fois, il a présidé une réunion des TASC-Force où il a ordonné à ce commandement d'aller exercer ce qu'il a demandé, ce qu'il a recommandé afin de protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ma question face à cette TASC-Force, ça ne sera pas longue alors. Ma petite question face à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas que ces derniers qui seront entre guillemets engagés, laissez-moi le terme de le dire, engagés au sein de cette TASC-Force, ces croix et supérieurs face à cela qui seront dans les commandements dans la guerre d'Aleuse du pays ? Moi, je pense que le chef de l'État a créé la TASC-Force. Il ne s'était pas opposé au commandement. Avant même d'aller créer cette TASC-Force, il a d'abord demandé qu'on sait au recommandement militaire. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est parce que c'est à partir de cette rencontre que le président est parti maintenant mettre en action l'extrême congruente. Et d'ailleurs, dans la TASC-Force, il y a plusieurs membres du recommandement militaire, du recommandement de l'armée. pour vous dire qu'il n'y a pas une nouvelle force à créer. Ce n'est pas une force garnie des étrangères, c'est une force pour un moment donné et qui vient donner certaines réponses aux questions qui manquent de réponses. Par exemple, quand on dit qui a fait tomber Kanya Bayong ? C'est une question qui manque de réponses. Alors, il faut poser des stratégies pour trouver des réponses à des questions pareilles. N'est-ce pas ? On va finir. On finit par ici. On finit par ici. Permettez. On va finir par là. Oui. Messieurs Georges, je rappelle ici que vous êtes cadre de l'UDPES. Oui. Depuis plusieurs années, plus de 30 ans, vous êtes sur l'UDPES. Oui. Le parti politique aujourd'hui réputé de modèles par certains. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de voir au sein de l'UDPES, il y a des tiraillements d'ici, des tiraillements là-bas, est-ce que les gens doivent croire aujourd'hui que l'UDPES est entrée de ce dossier ? C'est pas grave. Non. J'ai toujours eu du mal à parler de l'UDPES devant le micro comme ça. Mais comme c'est une question que vous m'obligez de... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'UDPES est un parti stable ? Mais l'UDPES c'est un parti démocratique là où la démocratie est bien jouée. Là où on accepte que tout le monde s'exprime de sa manière. D'ailleurs, c'est ça la seule différence entre l'UDPES et tous les autres partis politiques en RDC. L'UDPES c'est un parti réellement démocratique. Et vous devez savoir aussi là où il y a les hommes ne manquent pas aussi de problèmes. Les difficultés ne manquent... Même dans votre foyer par exemple, vous croyez qu'il manque aussi de problèmes ? Je ne suis pas en train de défendre les fauteurs de troubles dans l'UDPES mais je suis en train de démontrer que là où il y a des problèmes, là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Mais j'appelle les autorités du parti, surtout au numéro 1, le premier fruit de l'UDPES, le président de la République, de remettre de l'ordre dans le parti. Ce n'est pas aussi interdit. même si la question lui est interdit, il peut agir par d'autres personnes pour aller balayer l'UDPES et remettre chaque chose dans sa place. C'est aussi important. C'est aussi important. Je ne suis pas en train de m'attaquer à qui que ce soit mais je suis en train de donner un grand conseil. Il y a des combattants qui s'attaquent contre le CG. On a vu que ça n'y a qu'il y a qu'il y a ça. Vous savez, à l'UDPES, vous savez, à l'UDPES, c'est comme je le venais de le dire, il y a la grande démocratie. Chacun s'exprime. Oui, chacun, là où s'exprime vraiment, librement. À l'UDPES, c'est vraiment, c'est comme ça. Si le CG a des problèmes avec certaines personnes, bon, ça n'engage que lui. Il ne doit que trouver de bonnes solutions à des problèmes. Monsieur le secrétaire général, s'il y a des problèmes, montrez que vous êtes à la hauteur quand même de résoudre certains problèmes. C'est aussi important. Nous avons besoin de la stabilité de ce parti qui nous a été légué par Etienne Kiseke du Amouloumba. On n'a pas besoin de guerre. Nous avons besoin de l'unité. Comme le mot le dit, union pour la démocratie. Nous devons nous unir que de nous diviser. remettez l'union dans le parti. Ce serait très important. Ce serait peut-être l'honneur de votre parcours, de votre séjour pendant l'état que vous êtes en train de faire à l'idée. Parce qu'il faut savoir aussi, vous n'êtes pas éternel quand même. Vous n'êtes pas aussi éternel. Kaboum est passé, Mavung est passé, Shaban est passé, passé par là. Vous aussi, vous allez passer. Mais nous avons besoin de votre savoir-faire pour que l'union règne dans notre parti. Comme le mot le dit, union pour la démocratie. Essayez de créer l'union. Soyez rassembleurs que diviseurs de ces combattants. Je vous recommande l'unité du parti par tous les moyens. Aujourd'hui, le parti ne manque pas de l'argent. Essayez quand même de vous mobiliser pour que le parti revienne à l'ordre. C'est tout. Merci les dames et messieurs. Nous vous disons merci de votre fidélité. Merci de nous avoir accordé votre temps, messieurs Georges, mais également à tous ceux des spectateurs de nous avoir suivis. On va finir avec votre numéro. S'il vous plaît, on finit avec votre numéro. S'il vous plaît. On finit avec votre numéro. Vous êtes tous les mots, vous allez me placer la prochaine. Les temps passent. Bon, ok. Nous sommes en contact au plus de 143. 9, 79, 27, 38, 68. On se fixe un nouveau rendez-vous les dames et messieurs. A la prochaine. Nous espérons encore vous retrouver. A la prochaine pour d'autres actualités. C'est moi qui vous remercie.